Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour me présenter ma pile à lire de l'automne donc comme d'habitude je suis un peu en avance parce que comme je vous ai déjà expliqué j'aime bien commencer au début d'un mois pour terminer en fait au début d'un mois également donc c'est à dire que pour l'automne je commence début septembre ma pile à lire et je lis sur septembre, octobre, novembre et je m'arrête à fin novembre pour début décembre pouvoir migrer sur les lectures de l'hiver donc là pour le début septembre je suis déjà en train de, je vais gentiment migrer sur les lectures d'automne et laisser un peu de côté les lectures d'été mais c'est vrai que si la canicule s'éternise encore un petit peu il n'est pas impossible qu'entre temps je lise encore une ou deux lectures d'été mais hors de cette pile à lire qu'on ne soigne pas de lire donc pour ma pile à lire comme d'habitude j'ai 4 livres dont 3 livres papiers, 1 livre numérique j'ai fait des petites catégories donc c'est parti je vous présente tout ça alors la première catégorie je l'ai nommée sorcellerie et donc j'ai décidé de lire le premier tome de All of Us Villains le tournoi d'Ile-Vernat c'est écrit par Amanda Foudy et C.L. Herman et c'est aux éditions Milan voilà je monte la couverture donc pourquoi ce choix donc je vais déjà vous lire le résumé et ensuite vous expliquer pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre le tournoi magique d'Ile-Vernat peut commencer les 7 familles maudites de la ville désignèrent chacun un champion pour lutter jusqu'à la mort leur objectif contrôler les ultimes ressources de haute magie au cours de cette compétition tous les coups sont permis que le plus cruel l'emporte voilà donc là comme vous avez pu l'entendre on parle très clairement de magie donc moi je me suis dit magie sorcellerie ça peut un peu se rejoindre donc voilà pourquoi j'ai décidé de l'inclure pendant ma pilaire de l'automne surtout qu'il me faisait très envie et avec sa couleur rouge comme vous pouvez le voir voyez rouge et son jaspage rouge et bien il me semblait tout indiquer pour l'automne pareil pour sa suite si c'est une duologie donc si vraiment ça me plaît et que j'ai le temps justement encore pendant l'automne de lire le tome 2 ça me ferait une duologie de liquider donc le premier tome il est quand même c'est que j'ai une belle bricasse il fait plus de 500 pages et c'est écrit quand même assez c'est écrit toujours standard mais quand même assez serré je trouve je trouve juste un début de chapitre pour vous montrer voilà je sais pas si vous voyez mais les pages là il y a tout comme des petits points c'est bien fait donc oui ça me donne vraiment envie et disons que comme on parle un peu de tournois, d'épreuves, toutes ces choses là je m'imagine un peu comme un style d'Hunger Games c'est magique donc à voir mais en tout cas ça me fait très envie alors le tome 1 je sais qu'il est petit parce que le tome 2 ils étaient l'un à côté de l'autre le tome 2 il est beaucoup plus gros donc voilà mais j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont eu des coups de coeur dessus et je me dis que c'est une période idéale pour la découvrir surtout que je l'achetais il n'y a pas longtemps donc ça serait l'occasion de liquider une duologie de ma panne la deuxième catégorie se nomme Jeunesse et Frissons et là je décidais de lire Frissons Suisse Panique au Swisswapper Park de Philippines de Gréa aux éditions Ouzou Suisse donc voilà je vous montre la couverture et je vous lis le résumé Emilie et ses amis, les jumeaux Axel et Hugo s'amusent au Swisswapper Park le jour d'Halloween l'ambiance sinistre joyeuse l'ambiance sinistrement joyeuse les réjouit mais des incidents commencent à se produire manquant de peu de blessés les visiteurs et qui est ce mystérieux mécanicien déguisé en créature de Frankenstein ils semblent toujours être présents sur les lieux des incidents les adolescents intrigués tentent dans Sarre Plus mais elles ne sont pas au bout de leur surprise et le danger guette voilà donc Frissons Suisse ça me semble tout indiqué pour la période de l'automne surtout comme vous avez pu l'entendre dans celui-ci on est en période d'Halloween c'est pour ça quand j'ai quand j'ai vu ça que je me le suis gardé jusqu'à la période de l'automne et je pense peut-être même me le garder spécialement pour Halloween car vraiment on sera pile ce jour-là et les livres Frissons Suisses ce sont vraiment toujours des livres sympas que j'apprécie particulièrement et là ce sera l'occasion de découvrir le Suisse Harper Park j'en ai déjà entendu parler je n'ai jamais eu la chance d'y aller donc voilà ce sera l'occasion de découvrir par la lecture là on est sur un petit livre comme je vous disais il fait un peu plus de 110 pages c'est écrit assez grand et aéré et surtout vous avez des magnifiques illustrations tout au long du récit c'est ça qui est sympathique si je trouve juste pour vous montrer voilà regardez vous voyez vous avez des illustrations et puis là le texte donc c'est vraiment ça se tire très vite et je pense que j'ai passé un agréable moment donc il a tout à fait sa place dans cette pile à lire la prochaine catégorie c'est Halloween et là j'ai décidé de lire Sorcery of Storm Manor c'est le tome 1.5 ou le hors série ça dépend comme vous voulez le classer qui se nomme Mysteries of Storm Manor d'un Margaret Ruggerson aux éditions Big Bang voilà je vous montre la couverture qui est juste magnifique et je vous lis le résumé Elisabeth Scrivener et que tout ce à quoi Elisabeth aspire c'est de pouvoir embrasser Nathaniel en paix mais il devient bientôt clair que le manoir ne reviendra docile que si on lui paie le prix qu'il exige voilà donc pourquoi Halloween alors qu'on part clairement d'hiver en fait j'ai lu j'ai eu vu des retours plutôt de certaines booktubeuses notamment je crois Nina Quill qui disait que c'était normal spooky un peu là dedans et qu'à un moment donné je crois qu'on a des fantômes que ça fait un peu peur justement donc moi je me suis dit qu'en sachant ça ça passerait bien pour l'automne et Halloween justement donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ces catégories donc ce livre est juste magnifique comme je vous ai dit vous regardez la couverture et là je ne sais pas si vous avez vu mais on a Silas j'adore ce personnage en plus et à l'intérieur juste que je vous montre alors je vais que je le déculotter voilà donc si vous enlevez la couverture voilà à quoi il ressemble il est magnifique et là vous avez les pages un peu ça fait je ne sais pas si vous voyez bien mais qui sont découpées comme un grimoire en fait il y a certaines qui sont plombes que d'autres c'est vraiment un peu vieux papier et quand vous l'ouvrez vous avez des illustrations magnifiques voyez derrière je ne sais pas si c'est la même non vous voyez des pièces du manoir donc vraiment ça me donne très envie et puis alors à l'intérieur on part sur une lecture je crois que c'est comme je vous dis c'est un peu un hors série un 1.5 donc on part sur une lecture qui fait à peu près moins de 190 pages à peu près il s'écrit quand même assez grand assez aéré si je trouve juste un début de chapitre parce qu'avec ces pages c'est pas facile à tourner voilà mais oui en tout cas il me fait très envie et j'ai hâte de me replonger dans cet univers et découvrir ce qui s'est passé après Sancery of Tones tout simplement et là peut-être de découvrir un moment peut-être plus scoony mais avec un peu de spooky ça serait agréable dans cette période automnale et pour la dernière catégorie il s'agit de Fantasy automnale ici j'ai décidé de lire La malédiction de Eitmore c'est de Erin A. Craig aux éditions Casterman donc je vous mets à coverture ici ce sera donc ma lecture numérique et je vous lis le résumé au manoir de Eitmore isolé au milieu d'un vaste océan le duc Thomas a déjà perdu quatre de ses filles dans de trop dramatiques circonstances noyades chutes maladies l'une d'elles Anna Leite refuse de croire à la folle rumeur sur laquelle elle serait toute maudite en se rendant sur le lieu du tragique accident de sa soeur Eulalie Anna Leite découvre un passage caché dans la falaise une porte mystérieuse ouvre sur un royaume qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses noyées dans la joie et les fêtes elles dansent chaque soir jusqu'à l'aube épuisées enivrées envoûtées seule Anna Leite refuse de s'arracher à ses balles hypnotiques déterminées à comprendre la puissante malédiction de Eitmore au risque comme ses soeurs d'y perdre la vie voilà donc au départ c'est vrai que ça peut aussi être un peu thriller fantasy mais l'univers fantasy avait l'air d'être aussi clairement là donc c'est pour ça que j'ai décidé de lire à cette période surtout que je trouve la couverture fait vraiment automnale avec ses couleurs très froides et comme il y a un peu un mélange avec du thriller je me dis que ça peut être intéressant et ce livre m'intéresse depuis un sacré moment donc c'est l'occasion de me sortir de ma pile à lire voilà et de les couvrir donc c'est aussi une belle bricasse il fait presque à 180 pages donc voilà mais il me fait envie et j'ai hâte de me faire ma propre opinion dessus parce que je crois que j'ai entendu un peu des avis mitigés à son égard mais j'ai tout de même hâte de me faire mon avis et de voir d'en apprendre plus sur cette fameuse malédiction voilà tout simplement donc vous en entendrez parler tout prochainement de toute façon et voilà j'arrive au bout de cette pile à lire n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ce que vous en avez pensé si vous aussi vous faites une pile à lire pour l'automne quel livre avez-vous mis dedans et comme d'habitude si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire n'hésitez pas à me mettre un émoggi donc là vous pouvez me mettre un émoggi en lien avec l'automne soit des feuilles ce que vous trouvez en lien avec l'automne juste pour me dire que vous avez été là jusqu'au bout et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air à vous abonner et à tuer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et oui comme je vous dis vous abonner car ça fait toujours du bien à la chaîne et ça me motive à vous tourner du nouveau contenu voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien bye bye